C'est en présence du gouverneur du Congo central, Atoumatouba Nankoulouki, du deuxième vice-président de la FECOFA, représentant personnel de Constant Omari, du manager du tout-puissant Mazembe Anglébert et des élites tant nationaux que provinciaux de la circonscription électorale de Kassangoulou, que Mme Isabelle Nkoussou, administrateur du territoire de Kassangoulou, reçoit de main du président de la Ligue de football du Congo central, Inno Salelo, le clé du vice des marques Nissan, dont de Moïse Gatoumbi à l'équipe du tout-puissant Mazembe Kassangoulou. Animé du souci intégral de développer le sport au Congo central, Atoumatouba Nankoulouki a tenu à assister personnellement à cette cérémonie, question d'encourager les jeunes joueurs du tout-puissant Mazembe Kassangoulou qui représentent la province pour la toute première fois à la Ligue D de la compétition nationale. Et Touba Yabouma, Piccolo Pesabissom Makassi. Kassangoulou est honoré aujourd'hui par la présence de l'autorité de l'exécutif provincial qui vient encourager enfin l'équipe de Kassangoulou pour poussant Mazembe. Le gouverneur est bien accueilli à Kassangoulou, sa popularité est approuvée. Pour preuve, nous nous venons de Kassangoulou, nous avons accompagné tous les nombres. Puisqu'il y a confinement, c'est pourquoi vous avez vu que les nombres sont limités. La population ne s'est pas contenue. La population avait soif de voir le gouverneur, mais hélas, le moment est difficile. Recherché par le gouverneur de province, la société Soudimas Sahel, qui avait déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement provincial, n'attend que l'avis favorable de l'Assemblée provinciale du Congo central pour faire un crédit de 9 millions de dollars à la province, montant exigé pour la finition des travaux de construction du stade Lumumba à Matadi, qui permettra à ses jeunes équipes de mieux représenter la province du Congo central dans différentes compétitions. Merci. Merci.